Ces présumés bondés qui forment un groupe de 7, opérés généralement dans la partie sud de la ville de Boutembo et ses environs, selon la police, ces présumés criminels ont été qu'ils depuis la nuit de 29 au 30 novembre 2023. Ils seraient impliqués dans plusieurs cas de braquage. Commissaire adjoint Laurent Kambalé, l'un de communicateur de la PNC Boutembo. En date du 11 août vers 19h, en commune Moussousa, c'est déjà ici, c'est ce groupe ici, ils avaient tiré sur quelqu'un et ils avaient emporté une somme évaluée à 2 000 dollars. En date du 14, ils avaient fait un cursion à commune Moussousa, quartier 4, où ils avaient emporté un mandat non négligeable de 2 835 millions de frères congolais et 775 dollars et 8 téléphones. En date du 23 novembre 2023, ils avaient braqué dans un cache-point à Kambalé, où un jeune appelé Kakule Moussa, Rügen, avait été tué. C'est toujours eux, hein ? Non, la nuit du 29 au 30, Dieu nous a bénis. Quand ils s'amusaient à commettre cet acte, l'un des a été léché par la population, mais l'autre avait été arrêté, et c'est lui qui avait donné ce à les autres. Et là même, ils avaient commis des actes barbares. Ils avaient emporté 2 250 000 francs congolais et 610 dollars américains. Toujours selon la poléhissan, ce présumé bondi opère avec arme à feu et n'hésite pas à tirer. Ils viennent, ils braquent, et une fois constaté, une fois suspecté, ils tirent. Ces supposés bondi ont été arrêtés grâce à la collaboration de la population avec le service de sécurité. Une collaboration saluée par le maire de Boutempo, le commissaire supérieur principal, Mouabaï Kitelli-Roger. Ils sont là. Il faut bien les filmer, les faire passer à travers les images, à travers les chaînes, pour qu'on puisse les voir. Sous-titrage ST' 501